De nombreux cyclistes attendaient depuis longtemps que Bixi soit disponible l'hiver. Le projet pilote se conclut prochainement. Il y a eu 150 stations pour un total de 1500 vélos durant la saison hivernale. Ça a bien été, roulé cet hiver? Oui, oui, très bien. Moi, je pense que c'est réussi. Je pense que ça devrait être refait l'année prochaine avec plus de stations, plus de vélos. Je ne suis pas le temps pendant l'hiver, non. Trop froid ou peur de glisser à cause de la neige? J'ai jamais essayé. Je prends le métro. Peut-être l'année prochaine? On verra. Au mois de décembre, sachant que la température était plutôt agréable, il y a eu plus de 95 000 déplacements. Ça a diminué en janvier et en février. Et si on compare au mois de juillet de 2023, c'était 1,8 million de déplacements. Les chiffres qu'on a pu voir pour l'utilisation des Bixi cet hiver sont très positifs. La première chose, il faut comprendre que c'est un projet pilote. Il y a beaucoup moins de vélos disponibles qu'en été. Et Bixi a fait le choix de choisir un nombre de stations limitées. Il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas très bien esservis. Pour les utilisateurs, on a fait le choix de choisir un nombre d'utilisateurs. Il faudra s'attendre à payer plus cher. L'abonnement saisonnier passera de 99 $ à 107 $. La Ville de Montréal a pris la décision de faire l'achat de 1300 vélos supplémentaires et de 32 stations pour 2024. C'est une dépense de 7 millions de dollars. Maintenant, une bonne nouvelle pour les utilisateurs du transport en commun. On pourra bientôt charger la carte Opus sur son téléphone intelligent avec l'application Chrono. Il faudra simplement approcher la carte de son téléphone et naviguer dans l'application pour acheter le billet. Cependant, il faudra toujours présenter sa carte pour passer le tourniquet. J'ai vraiment hâte de faire ça. Est-ce que ça va simplifier un peu votre vie? Ah oui, absolument, c'est certain. Pourquoi? Bien, parce que j'ai plus besoin de faire les machines à chaque début de mois. Les files d'attente sont incroyables. Ça m'arrange, ça. Bien, je me disais que ça devait exister bien normal. C'est-à-dire que comme c'était logique, tout est sous téléphone, on paie comme nos téléphones, tu sais, pourquoi pas le métro, là? Et avis aux automobilistes, c'est à minuit qu'on pourra installer nos pneus d'été. CA Québec suggère d'être un peu plus patient et attendre au mois d'avril. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.